... Bonjour et bienvenue chez moi. A l'initiative de Valérie Guénèque, je vais vous parler des origines de ce livre que nous avons réalisé et auto-édité ensemble. Tout a commencé parce que Valérie avait écrit plusieurs textes et qu'elle cherchait quelqu'un pour les illustrer. Elle a découvert mon travail sur internet et du coup elle m'a envoyé son manuscrit. Voilà, là vous avez les premières pages qui sont à l'origine du projet. Donc j'ai découvert son texte, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé son écriture poétique, très épurée, porteuse de sens et puis vraiment avec une dimension éducative importante et voilà, ça m'a séduite. Donc j'ai eu envie de partir à l'aventure avec elle. Alors j'ai commencé ce qu'on appelle le découpage, c'est-à-dire que je fais des croquis pour représenter ce que j'imagine en rapport avec son texte. Et donc voilà, je fais des croquis-couleurs, c'est-à-dire que je dessine en couleur pour voir comment l'image pourrait se composer, est-ce que ça fonctionne ou pas dans le rapport avec le texte. Et puis voilà, je laisse aussi la place pour les endroits de texte, vous voyez. Et une fois qu'on est d'accord sur ce découpage, qu'il est finalisé, et bien je réalise les dessins définitifs tout simplement. Donc ça c'est un des premiers dessins définitifs que j'ai réalisé, celui sur l'Inde qui se trouve dans le manuscrit. Et puis, ça c'est un que je n'ai pas réalisé, enfin oui, que j'ai réalisé mais qui n'était pas dans le livre, sur la nouvelle Guinée, et qui est devenu ceci. Voilà. Alors après je ne vais pas vous montrer tous les dessins, parce que j'ai surtout envie que vous les découvriez, dans ce bel album que si vous n'avez pas encore, je vous invite à découvrir et à acheter. Et j'en profite aussi pour vous remercier, parce que si vous n'étiez pas là, et bien ce livre n'existera pas. Donc merci à vous de nous aider à le porter. J'ai envie juste de vous parler un tout petit peu de la couverture. Donc ça c'est le dessin original qui a été fait pour la couverture. Mais vous voyez qu'on a choisi de cadrer beaucoup plus serré pour la version définitive. Et en fait c'est tout simplement parce qu'on trouve que, on n'avait pas envie de réduire l'identité du parent à une femme. Parce qu'on trouve qu'hommes et femmes, nous sommes tous porteurs, pas de nos enfants d'une part, mais aussi de nos projets. Alors je vous souhaite beaucoup de succès dans chacun de nos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada